On entend malheureusement trop souvent dire qu'il n'est plus possible de penser en entreprise. Comme si le temps de réfléchir venait à manquer dans une société vouée au diktat de l'urgence et de l'accélération. Pourtant, s'il y a bien un lieu où il semble nécessaire de penser, c'est bien l'entreprise. Mais parler, n'est-ce pas déjà, qu'on le veuille ou non, traduire une pensée ou trahir une absence de pensée ? Parler pour ne rien dire signe toujours une défaite de la pensée. Je ne parle pas ici du bullshit et de la dégoulinade de bons sentiments qui ponctuent les pauses café et autres moments partagés dans les tisanneries. Il n'y a pas que le « moi » qui soit haïssable, il y a aussi les mots que nous employons machinalement dans les conversations quotidiennes. Ces mots qui sont devenus toxiques à force de tourner dans toutes les bouches. Ces mots qui empêchent de penser et auxquels Samuel Piquet, talentueux journaliste à Marianne, consacre un savoureux dictionnaire, le dictionnaire des mots haïssables. On y trouve bien évidemment « overbooké », symbole par excellence des futilités, de pensées parasites et d'anglicismes inutiles. Ou bien « présentiel », calqué sur l'anglais « presential » et qui n'est employé que par des gens avec qui on ne devrait avoir des conversations qu'en distanciel. Mais aussi ces mots dont on ne sait plus ce qu'ils signifient. Ainsi iconique, cet adjectif servant la plupart du temps de béquille rythmique à une phrase qui manque cruellement d'intérêt et dont le sens demeure nébuleux. D'où pour l'auteur son caractère particulièrement utile pour essayer de donner du crédit à une personne complètement fade et sans intérêt. Il y a aussi ces mots qui parlent à notre insu, ainsi « co-construire », qui signifie se mettre d'accord avec d'autres personnes qui ne savent pas plus que vous ce qu'elles veulent construire. Serait-ce le mot idéal pour faire oublier qu'on est en train de tout détruire, l'enseignement, l'industrie, les services publics ? Il est commode en tout cas pour diluer les responsabilités. Ou bien encore le mot « éco-responsable » pour parler de quelqu'un capable de brasser plus de vent qu'un parc éolien. On y trouve aussi ces mots dont le sens s'est inversé au cours du temps. Ainsi l'agenda, qui signifie originellement agir et qui désigne désormais un espace théorique servant uniquement à tenter de prouver son intense activité et à justifier sa paresse tout en reportant au calandre grec tout embryon de réflexion et toute vélité d'action. Et puis l'incontournable anthropocène, dont l'emploi en dit en réalité moins long sur notre planète que sur ceux qui pensent pouvoir la protéger et qui s'estiment plus éclairés et plus à même de changer le monde que tous leurs prédécesseurs. N'oublions pas le si précieux « authentique », tellement usité de nos jours que l'adjectif en arrive à signifier exactement l'inverse de son sens étymologique. Car ce qu'on attend d'un objet, à l'instar de votre amour pour votre conjoint, c'est uniquement qu'il fasse authentique. La toxicité des mots se joue aussi dans leur détournement. Ainsi, le mot « bienveillance » est utilisé de plus en plus souvent, non pas dans le sens de vouloir le bien d'autrui, mais dans celui de voir le bon, le positif chez l'autre. Il n'est d'ailleurs pas rare, lorsqu'on enquête sur les nouvelles formes de management, de rencontrer des employés à qui l'on n'avait jamais osé formuler le moindre reproche par « bienveillance » et qui ont été licenciés du jour au lendemain. De la même façon, le terme « capital » qui pouvait désigner le pécule que les particuliers parvenaient à amasser au fil des ans et de leurs patientes économies. Le capital désigne désormais l'apparence de culture que vous parvenez péniblement à contrefaire auprès de vos proches, si bien que n'importe quel mot peut désormais lui être accolé, et que le non-commun désigne de moins en moins souvent la richesse d'une entreprise ou d'un individu et encore moins l'ensemble de ceux qui les possèdent ainsi que les moyens de production. Passons sur l'incontournable « engagé » qui qualifie une attitude consistant à dire de ce que tout le monde considère comme intolérable que c'est intolérable. Or « engagé » signifie à l'origine mettre en gage, lié par une promesse, faire entrer dans une situation qui ne laisse pas libre. On a pourtant rarement vu aussi peu engageants que les engagements pris de nos jours par les entreprises. Cela correspond à la dépréciation des valeurs, ces principes qui varient encore plus que les valeurs boursières en fonction de l'époque, de la conjecture, mais surtout de l'identité des personnes qui les convoquent dans leur discours pour mieux vous faire croire à leur loyauté. Mais rassurez-vous, il est possible de s'extraire de ce gloubi-boulga linguistique que constitue notre novlangue quotidienne. Vous pouvez d'abord positiver, c'est-à-dire reprendre à votre compte le slogan d'une marque d'enseigne, signe que vous êtes sur la voie de la sagesse et de la pensée complexe. Et à défaut, si vous restez convaincu que vous n'avez pas de véritable talent, ne lisez aucun livre et n'avez rien d'intéressant à dire, il ne vous reste plus qu'à vous nuer en influenceur. A défaut d'exercer une influence sur la vie des autres ou le cours de l'histoire, vous pourrez vous vanter d'en avoir une sur l'algorithme.